Musique Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du 22h. Des sommets de Sidi, des titres. Au Mali, les manifestants passent à tabac le président. Car de ces jours en Mauritanie, les Sénégalais protestent. Vivre à Nocchot avec le VIH Sida. Matamoulana, la cité des miracles. Au Marbal, un génie qui confirme. Au nord du Mali, va-t-on vers une conflagration généralisée ? M. Djankunda Trawaré, président intérimaire du Mali, a été passé à tabac dans son bureau au palais de Koulouba par des manifestants hostiles à son arrivée au pouvoir. Cet acte incroyable s'est produit en fin de journée, ce lundi 21 mai 2012, soit moins de 24 heures après son intronisation par les médiateurs de la CDAO. L'on sait qu'un accord a été obtenu à l'arraché hier après une négociation difficile avec les poutchistes qui avaient renversé le président ATT. Ceci est bien un signe qui dénote la gravité de la déstabilisation qui range le Mali voisin depuis plusieurs mois. Nous vous convions à suivre le dossier de cette édition que nous consacrions au nord du Mali avant de connaître les rebondissements de cette dernière heure. Plusieurs expatriés sénégalais protestent contre les modalités d'obtention de la carte de séjour en Mauritanie. L'ambassade du Sénégal a été spontanément envoyée le dimanche matin 20 mai par des centaines d'expatriés sénégalais qui ont vigoureusement réagi contre la circulaire du ministère mauritanien des affaires étrangères. Selon laquelle, l'ensemble des étrangers adultes et enfants vivant sur le sol mauritanien, sans aucune exception, devront se munir d'une carte de séjour à compter du 1er juin prochain. Un bureau a été ouvert pour la circonstance dans l'annexe du commissariat de police de Tavarzena 1 à Nouakchott. Ces Sénégalais ont lancé un appel à leur gouvernement pour l'ouverture de négociations avec les autorités mauritaniennes sur les modalités d'obstention du sésame de la discorde. Beaucoup d'entre eux résident en Mauritanie avec leur famille depuis plusieurs années et ils protestent contre les coûts requis pour l'obstention de la carte de séjour, soit 30 000 ouguias pour chaque membre de la famille, y compris les enfants de plus de 5 ans. D'autres souhaiteraient tout simplement retourner chez eux, car s'il faut payer cette somme d'ici la fin du mois et la même somme pour le renouvellement annuel, il ne leur resterait plus d'autre option que le retour au pays, selon leur dire. L'ambassadeur du Sénégal aurait aussi cinq de ses manifestants pour discuter de leurs complaintes. M. Mamoudou Kan propose à ceux qui en ont les moyens de remplir les exigences de l'administration mauritanienne. En revanche, pour ceux qui n'ont pas les moyens financiers présentement, il conseille de garder patience le temps que les consultations entre les deux gouvernements puissent trouver une solution à leur doléance. Sur un autre plan, le ministre mauritanien des Affaires étrangères a reçu aujourd'hui, lundi 21 mai, les ambassadeurs de la Gambie, Mamoudou Badi, ceux du Mali, Suleymane Kone et celui de Sénégal, Mamoudou Khan. Cette réunion pourrait augurer d'une détente de l'atmosphère devant les chancelleries de ces trois pays, classiques comme privilégiés par la circulaire du ministère. Rappelons que la situation était très électrique hier devant l'ambassade du Sénégal, Anorchot. Aujourd'hui, nous dévoilons au grand jour un tabou de notre société, le sida en Mauritanie, au centre de traitement ambulatoire de Anorchot. Des médecins et des infirmières se battent tous les jours pour aider ces malades à survivre à ce fléau. Découvrez le témoignage poignant de cette mère de famille. Reportage de Fatima Tissier. Le centre de traitement ambulatoire, communément appelé CTA, a été inauguré le 1er décembre 2004. Un joyau qui a vu le jour grâce au ministère de la Santé en collaboration avec la Croix-Rouge française et des bailleurs de fonds. Il est le centre de référence dans la prise en charge des personnes vivantes avec les VIH sida. 3 959 patients y sont admis, dont 2 missions sous traitement spécifiques. Le CTA offre aux patients une prise en charge médicale, psychosociale et nutritionnelle. Le personnel du centre de traitement ambulatoire est composé d'un médecin-chef Dr. Barikalla Oul Sida Ahmed, deux infectiologues, professeur Sida Ahmed Oussofian, assistant chef clinique, enseignant à la faculté de médecine de Anorchot et un médecin généraliste, Dr. Mohamed Vah. La pharmacie du centre met à la disposition des patients des médicaments dont les ARV et des médicaments traitant des infections opportunistes. Le laboratoire assure les bilans biologiques et les dépistages. Koumba Sissé, assistante sociale, s'occupe du dépistage prétexte, de l'éducation thérapeutique et de conseils sociaux. Mme Fatima Tabal est une patiente vivant avec le VIH qui a accepté de faire un témoignage à visage découvert. Elle milite pour la bonne prise en charge de malades vivants avec le VIH Sida. La lutte de cette Mauritanienne engagée pour cette cause a dépassé nos frontières. Nous étions l'éducation de la pandémie. Nous étions l'éducation de l'éducation du VIH Sida. Nous étions l'éducation de l'éducation du VIH Sida. Il faut insurer l'éducation sexuelle dans nos familles, insurer le bilan. Il faut insurer l'éducation sexuelle, la fidélité du couple et j'en passe. Merci de nous avoir suivis à la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Santé pour tous. Mori Vision, la télévision du Sahel. Une localité profondément ancrée dans la religiosité. C'est à Matamoulana qu'on retrouve des croyants venant des quatre coins du monde. Un espagnol vient d'y achever la récitation de 60 sourates du Coran. Reportage de Anissa Tahar. Matamoulana, la cité d'Emirail, est une localité profondément ancrée dans la religiosité et qui s'est battue sur les fondamentaux de l'islam. Les fondateurs de cette ville ont mis en place des initiatives destinées à améliorer le bien-être spirituel et matériel de tous les habitants. Les professeurs et les étudiants en sciences coraniques de la Mahadra organisent, chaque jour, une séance publique de récits du Coran pour tester les connaissances des étudiants de la célèbre Mahadra, de cette localité dont la renommée et le prestige ont dépassé les frontières de la Mauritanie. Chaque vendredi est... Merci. 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 C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et merci à toute l'équipe de Sahel TV. à très bientôt sur votre chaîne indépendante.